Bonjour, je suis chargée aux bibliothèques, je suis chargée de développer, de coordonner les services de support aux chercheurs et Diffusion est un de ces services et donc je vais vous parler de Diffusion qui est donc le dépôt institutionnel de l'Université libre de Bruxelles. C'est évidemment un peu difficile de passer après les champions, mais bon, je vais vous partager l'expérience à l'ULB en tout cas, en vous présentant les principes théoriques qui ont été à la base du développement de Diffusion et ensuite on va voir en pratique ce que les chercheurs en font et les conclusions qu'on peut en tirer. Donc l'objectif du dépôt institutionnel est triple, c'est de constituer la bibliographie académique de l'Université, c'est-à-dire de recueillir l'ensemble des références, des publications, des travaux scientifiques des chercheurs et des enseignants de l'Université. Le dépôt institutionnel vise aussi à pouvoir archiver les textes complets des publications et à ouvrir l'accès à ces publications autant que possible. Cela dans le respect des contraintes des éditeurs. Le dépôt institutionnel a été mis en œuvre en septembre 2009, mais il y a une réflexion sur la politique Open Access à l'Université depuis 2007. Et le conseil d'administration s'est montré en faveur d'une politique Open Access qui oblige les chercheurs, en fait, à encoder leurs références bibliographiques dans le dépôt institutionnel pour pouvoir constituer justement la bibliographie académique complète de l'Université. Le conseil d'administration s'est aussi exprimé en faveur d'obliger les chercheurs à déposer le texte complet de ces publications et d'ouvrir l'accès au public dès que possible, donc dans le respect des contraintes des éditeurs. Quels sont les insistants qui ont été mis en œuvre pour l'encodage et l'archivage des publications ? En 2013, donc quatre ans après l'ouverture du dépôt institutionnel, les autorités ont décidé de rendre la liste de publications extraites de diffusion comme étant la seule liste de publications officielle au sein de l'Université et qu'elles devraient accompagner les dossiers, tout dossier de demande de promotion ou de crédit au sein de l'Université. On parle ici uniquement de la liste des publications et non pas du dépôt du fichier, comme à Liège. Et au FNRS, ils ont adopté la même politique, donc l'organisme de financement de la recherche du côté francophone-melge, sauf que le texte complet doit être attaché aussi à la référence bibliographique dans le dépôt institutionnel. Voilà donc pour la théorie. Alors en pratique, quels sont les avantages pour le chercheur à utiliser le dépôt institutionnel ? Premièrement, ça lui permet de gérer sa liste de publications, ça lui permet d'archiver le texte complet de ses publications et d'y donner accès. Ça augmente la visibilité de ses travaux et donc le potentiel de citations. Donc pour ce qui concerne la liste de publications, en 2009, l'Université s'est lancée dans un processus d'évaluation de la recherche et qui était en partie basé sur les listes de publications. Et donc les chercheurs, on a profité de la mise en œuvre du dépôt institutionnel et les chercheurs ont été invités à fournir leur liste de publications qui ont été encodées. Donc ils ont reçu une aide au départ pour encoder les listes de publications qui étaient envoyées à l'équipe du dépôt institutionnel et on employait des étudiants jobistes pour le faire. Donc ça, c'était un premier incitant et ça a assez bien marché. Ensuite, les chercheurs mettent à jour leur liste de publications en principe. Ils peuvent importer les références bibliographiques depuis des bases de données existantes comme Scopus ou PubMed ou depuis un fichier en format bibliothèque. Ils peuvent sortir, extraire les listes de leurs publications sous différents formats prédéfinis réglementaires, que ce soit le format du CV de l'université ou le format réclamé par le FNRS ou dans un format qu'ils choisissent à la carte. Et ensuite, ils peuvent aussi intégrer leur liste de publications de manière dynamique sur leur site Web. Donc quand ils mettent à jour dans le dépôt institutionnel, ça s'affiche automatiquement sur leur page Web. Au niveau de l'archivage, ils peuvent déposer tous les fichiers qu'ils souhaitent dans la diffusion qui sont liés à leurs travaux, soit des articles, des working papers, des livres, des chapitres de livres, des articles de vulgarisation. Ils peuvent même déposer le contrat d'édition s'ils le souhaitent. Ça permet de conserver toutes les informations liées à la publication ensemble ou des fichiers de données. L'objectif est vraiment de concevoir le dépôt institutionnel comme étant aussi une archive personnelle pour le chercheur. Ensuite, ils peuvent ouvrir l'accès aux fichiers qu'ils ont déposés ou pas. Donc ils peuvent garder un accès personnel, ouvrir l'accès au niveau de l'intranet de la communauté de l'université, ce qui rentre dans le cadre d'une exception légale en Belgique et qui permet aux chercheurs de partager ces publications au sein de la communauté universitaire. Ou alors d'ouvrir l'accès à Internet. S'ils se posent des questions sur est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, qu'est-ce que l'éditeur me permet de faire. On est là pour les conseiller et pour les orienter aussi vers des informations existantes comme la base de données Sherpa-Romeo. On a déjà entendu tout ça pour Orbi, mais on fait la même chose. Donc le dépôt institutionnel est indexé par les grands moteurs de recherche et moissonné par des portails comme Open Air. Donc tout ce qui est déposé dans diffusion devient visible dans les moteurs de recherche. Et qui dit plus grande visibilité et accès aux fichiers, cela permet d'augmenter le potentiel de citations du chercheur et donc son H-index. Alors les chercheurs sont-ils convaincus par toutes ces fonctionnalités de notre dépôt institutionnel ? Comment est-ce qu'ils utilisent le dépôt institutionnel ? Je peux vous dire tout de suite que nous n'atteignons pas les pourcentages d'Orbi. Nous sommes dans la moyenne européenne. Donc nous obtenions plus de 197 000 références bibliographiques enregistrées dans le dépôt institutionnel et seulement 21 % de ces références sont accompagnées d'un fichier. Les fichiers eux-mêmes, on a 16 % en accès personnel, 44 % en accès intranet réservé à la communauté de l'université et 40 % en accès internet. Voilà donc l'état des choses. Et quand on regarde l'encodage et l'archivage des publications dans le dépôt institutionnel, ici la courbe présente les publications par année de publication, donc pas par l'année de l'encodage, mais par année de publication. On voit qu'on a un pic en 2009, donc c'est la mise en œuvre du dépôt institutionnel et l'aide qui a été apportée aux chercheurs à ce moment-là. Mais qu'ensuite, la courbe diminue alors qu'elle devra aller croissant pour refléter l'activité de publication des chercheurs qui ne cessent de croître. Et d'ailleurs, c'est une courbe croissante que l'on observe dans ce copus, par exemple, pour les publications de l'ULB. Et donc, ce n'est pas du tout le cas ici dans la diffusion. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que les incitants qui ont été mis en place par les autorités ne sont pas suffisants pour faire respecter l'obligation par les chercheurs d'encodage et de dépôt des fichiers. Au niveau du dépôt des fichiers, on peut être un peu plus optimiste parce qu'on voit que les publications les plus récentes sont quand même de plus en plus accompagnées d'un fichier. On retrouve dans la diffusion tout type de travaux scientifiques, donc principalement des articles dans des revues scientifiques, mais aussi des communications dans des colloques et des livres ou des chapitres de livres. Alors, qu'en pensent les chercheurs ? En 2015, nous avons, enfin, pas nous, mais l'Observatoire des usages des technologies de l'université a fait une enquête sur diffusion, une enquête d'évaluation auprès des chercheurs. Je ne sais pas vous informer sur tous les résultats, mais je voudrais juste pointer quelques recommandations qui ont été faites à la suite de cette évaluation. Donc, on nous a recommandé d'accroire l'utilité personnelle et surtout la perception de l'utilité pour le chercheur. Donc, en fait, les résultats ont montré qu'il y avait une méconnaissance des fonctionnalités qui étaient proposées par le dépôt institutionnel. Et donc, les chercheurs disaient que c'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça alors qu'ils pouvaient le faire. Il faut qu'on adapte la communication vers les noms d'utilisateurs. En fait, la plupart des répondants à l'enquête utilisaient déjà diffusion. Donc, on n'a pas réussi à toucher ceux qui n'utilisaient pas le dépôt institutionnel. On nous a conseillé d'améliorer l'ergonomie de l'interface. Et effectivement, les outils vieillissent. Donc là, maintenant, ça fait depuis huit ans qu'on utilise la même interface. Mais nous n'avons pas actuellement les moyens de changer de système. Et ce qu'il faudrait faire, c'est changer de système tous les cinq ans, évidemment, pour rester toujours au top des manières des interfaces auxquelles les utilisateurs sont habitués. Et on nous a conseillé de développer les fonctionnalités pour mieux répondre aux attentes. Et ça, c'est ce qu'on fait toujours en permanence, d'ailleurs, dans diffusion. Alors, en disant de conclusion, je voudrais surtout souligner les leçons qu'on peut tirer de notre expérience à l'ULB. Pour qu'une politique open access soit vraiment effective, je pense qu'il faut une volonté des autorités académiques qui soit forte et même très forte, comme l'a montré Bernard Rantier. Il faut aussi une formulation précise de la politique open access et des obligations qu'on attend de qui, à propos de quelle publication, à partir de quelle année. Donc, la politique open access à l'ULB est formulée de manière vague. Et ça, c'est pas clair pour les chercheurs, finalement, ce qu'on attend d'eux. Il faut bien sûr un outil orienté, chercheur, multifonctionnel et évolutif et directement construit avec les chercheurs. Et bien sûr, il faut de la communication sur l'utilité de l'outil et aussi sur les enjeux de l'open access et de l'open science. Et le plus difficile pour nous, en tout cas à l'ULB, c'est de trouver des cadeaux de communication efficaces vers les chercheurs. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements